L'eau recouvre 72% de la surface du globe. La Terre est bien la planète de l'eau. Et c'est avant tout la planète de l'eau salée. Elle représente 97,2 du volume et se trouve dans les mers intérieures et les océans. Mais aussi dans certaines nappes souterraines. L'ensemble des eaux douces, quant à lui, ne représente que 2,8%. Dans ce faible pourcentage, les glaces et les neiges permanentes représentent 2,1% et l'eau douce disponible 0,7%. L'eau est d'autant plus précieuse en Tunisie qu'elle se trouve vite limitée. Un constat qui ne date pas d'hier, puisqu'en 2009 déjà, la Banque mondiale prédisait, pour les prochaines décennies, d'importants problèmes d'accès à l'eau, découlant d'une demande grandissante et d'une diminution de l'approvisionnement. Ce petit État a vu son taux de précipitation chuter de 30%. Conséquence, le manque se fait sentir dans tous les domaines. En effet, l'agriculture représente 82% des demandes en eau en Tunisie. La seconde demande provient des besoins en eau potable, pour l'usage domestique, industriel ou touristique, et s'élève à 17%. L'eau a toujours eu une grande importance en Tunisie, depuis le Temple des Eaux, édifié par les Romains, pour transporter l'eau jusqu'à Carthage, jusqu'à la fontaine de Kéroen, El Foskria, connu aussi sous le nom de Bassin des Aglabites. Construit entre 860 et 862, sous le règne d'Abu Ibrahim, Ahmed ibn Mohamed ibn Arlab, le Bassin des Aglabites fait partie d'une quinzaine de bassins, tous construits en dehors de la ville de Kéroen et dédiés à l'alimentation de la ville en eau. Kéroen fut d'ailleurs baptisé la ville des Citernes. L'eau de pluie sont captées par de petits barrages et ensuite orientées vers le bassin. Les prairies s'étendent à perte de vue dans les zones rurales du gouverneurat de Kéroen. En cette période d'hiver, il suffit de promener son regard aux alentours pour qu'il embrasse des étendues de verdure. Pourtant, dans ces zones retranchées, l'eau est loin d'être accessible. Les habitants doivent faire plusieurs kilomètres, à pied ou à dos d'âme, pour chercher l'eau potable et celle destinée à l'usage quotidien. Ils remplissent eux-mêmes les bidons, parfois de 20 litres, aux sources, ou alors en achètent chez les propriétaires de sondages. Sur les frontières, séparant le gouverneurat de Zagouan de celui de Kéroen, est creusé sur les hauteurs et entre les rochers, le barrage de Nebhen. Le barrage de Nebhen est l'un des plus vieux barrages en Tunisie, créé juste après l'indépendance de la Tunisie en 1962, début des travaux, fin des travaux en 1965 et début d'exploitation en 1967. Le barrage de Nebhen, qui a pour volume au début de 87 millions de mètres cube, c'est un barrage qui est situé à 50 kilomètres de la ville de Kéroen. Ce barrage qui a pour but, en premier lieu, c'est pour la protection de la ville de Kéroen contre les inondations, en deuxième, c'est pour l'irrigation et l'eau potable. Ce barrage nourrit presque quatre gouvernorats, c'est Kroen, Monastir, Suisse et Madé, qui a pour bassin versant de 800 kilomètres carrés, qui a une superficie mouillée à la retenue normale qui est 230 au niveau géographique Tunisien en JT. Au niveau de 230, on a une superficie de 550 hectares. Seule une fuite, fait toujours couler la source de Inkbrit, représente 2,5 millions de mètres cubes. Inkbrit est une fuite d'eau provenant de la rive gauche du barrage. Son débit est entre 20 et 180 litres par seconde, suivant la retenue normale, c'est-à-dire au niveau de 230 quand le barrage est rempli. Il existait des pompes émergées, faisant retourner l'eau perdue dans des conduits. Elles sont abîmées depuis les années 80. Actuellement, l'eau sert à la recharge de la nappe. Beaucoup de familles et d'agriculteurs s'en servent dans leur vie quotidienne ou pour leurs travaux agricoles. Inkbrit continue à couler dans un cours qui n'est qu'une fuite de la rive gauche du barrage. Son eau sert à recharger la nappe. Les agriculteurs l'utilisent pour leur culture. Ramzi Mouldi, dont les terres sont à quelques kilomètres du barrage, fait partie de ses agriculteurs. Il a installé deux moteurs afin de canaliser l'eau venant de la rivière, la stocker dans un puits couvert, une gébia, et en irriguer ses cultures. Dans ses 7 hectares, il cultive des petits pois, du blé et de l'orge. L'irrigation dure 7 heures en période de pluie. Quand il ne pleut pas, Ramzi n'éteint pas le moteur. 24 heures durant. Je cultive les petits pois, une plantation qui nécessite l'irrigation, engrammée de l'eau de la rivière. J'ai installé un moteur pour amener l'eau qui est stockée dans un puits. Là, j'ai installé un moteur plus petit pour distribuer l'eau sur toute la ferme. Quand j'avais une petite plantation d'un hectare, un hectare et demi, le moteur aspirait l'eau directement de la rivière vers la ferme. J'irriguais ensuite avec le système de la goutte à goutte. Aujourd'hui, que j'ai une plus grande plantation, j'utilise le moteur lance. Je possède 5 hectares de petits pois, 2 hectares de blé et 1 hectare d'orge. On utilise l'eau pendant 7 heures par jour, quand le climat est hivernal. Mais quand il pleut moins, notre besoin d'eau augmente. Parfois, on laisse le moteur tourner pendant 24 heures. Nous l'eau fermons pour une heure ou deux de temps en temps. L'eau coule sans arrêter pendant le reste du temps. En été, la quantité d'eau diminue, surtout quand le débit de l'eau de la rivière diminue aussi. Je laisse le moteur tourner alors pendant 2-3 heures. Ensuite, je l'éteins et j'attends qu'un peu d'eau se rassemble dans la rivière et je le remets en marche. En été, à l'instar de beaucoup d'agriculteurs, Ramzi ne cultive plus qu'un hectare ou un hectare et demi. Il y plante concombres, melons ou poivrons. Des cultures qui exigent néanmoins une grande quantité d'eau. Principal facteur causant l'épuisement de l'eau est le déséquilibre de sa distribution à Kerouan. À l'instar de ceux qui habitent les zones rurales kerouanaises, Ramzi se plaint du taux élevé de calcaire dans l'eau potable. Pour d'autres, le problème se pose au niveau de l'approvisionnement. Les zones hors irrigation sont déterminées par le ministère de l'agriculture. Normalement, on n'y cultive que des cultures nécessitant de petites quantités d'eau, comme le blé ou l'olivier. Malgré cela, on remarque dans les régions rurales de Kerouan que de nombreux agriculteurs plantent des petits pois, des tomates, du melon et autres cultures consommatrices d'eau. Farhad Hnaas, tout comme d'autres agriculteurs, a choisi de planter des petits pois, des champs d'un verre éclatant qui s'étendent sur des kilomètres. La superficie de cette terre est 12 hectares. Nous les exploitons pour planter des légumes, des petits pois, des fèves, des poivrons, des tomates. En été, nous en consommons beaucoup. Nous devons irriguer quotidiennement, 24 heures par 24 heures, pour une parcelle comme celle-là. En été, l'irrigation n'est pas interrompue. En hiver, quand il pleut comme cela, nous pouvons passer une vingtaine de jours sans irriguer. Cette zone est en dehors de la zone d'irrigation. Un agriculteur qui cultive une terre, une terre ici doit assumer lui-même toutes les charges financières. Il ramène l'eau tout seul, les barragataires aussi. Pour cette terre, j'ai dû me procurer 3,7 km de barragataires. Je le relie au sondage dans la possession d'un privé et je le paye à l'heure. Je me procure l'eau d'un privé qui a installé son propre sondage. Ils vont à l'agriculteur puisqu'il habite la montagne et qu'il n'a pas de terre à cultiver. Notre problème est que nous n'avons pas d'autorisation pour posséder nos sondages. Mais par 7 ans où l'eau de barrage est coupée, nous devons payer 6 à 7 000 dinars en eau. Nous ne comptons pas les dépenses en engrais, en ouvriers, etc. à ce rythme, il est endetté à la récolte après 6 mois de labeur. A la fin, il est dans la perte. Ils ont peur pour la nappe phréatique si beaucoup de sondages sont installés. Or ici, nous ne sommes pas encore au rouge. normalement, ils devraient nous donner les autorisations pour installer, afin que les agriculteurs ne louent point ailleurs et ne soient donc pas exploités. En été, nous avons dû éreguer à 8 dinars l'heure, puisque les prix ne sont pas limités chez le privé. Mais varie selon l'offre. Cela devient une surenchère. Le propriétaire du sondage le loue au plus offrant. Toujours aux alentours de Kérois, des agriculteurs souffrent du manque d'eau et de l'instabilité de sa distribution. Le manque d'eau se fait ressentir dans leur vie quotidienne, dans leurs fermes, pour leurs activités agricoles. Sur ces terres sont plantés des oliviers, peu nécessiteux en eau. Pourtant, Mounsefemhefbi, agriculteur, a souvent du mal à les irriguer. Je possède 7 hectares, contenant oliviers et des arbres fruitiers, abricots, oranges et d'autres fruits. Notre région était connue pour l'élevage de bétail. On a décidé de la transformer en zone d'irrigation à la construction du barrage de Nebhen. Grâce aux efforts fournis par la délégation du développement agricole au Kérois, nous avons pu adopter des nouveaux moyens et nous avons pu diversifier nos plantations. notre problème actuel est un problème d'eau. Nous étions habitués à nous procurer l'eau d'une région appelée Inboumerra. C'est une source dont l'eau est stockée dans un grand puits. de l'élevage de l'élevage et de l'élevage de l'élevage. Quelques agriculteurs détruisent les canalisations, les trouans pour irriguer leurs terres et même la figue de barbarie. Le projet a échoué. Le barrage a été fermé. Mes arbres vont mourir. Je possède 850 oliviers et 450 abricotiers et voilà qu'ils n'ont plus d'eau en plein été. Que pourrais-je faire ? Les arbres vont mourir. Nous n'avons pas le droit de creuser un puits dans la zone d'irrigation. Qu'il soit superficiel ou profond, il est interdit de le faire dans cette zone. J'ai acheté une terre de 7,5 mètres et demi en largeur et la même dimension en longueur dans une zone en dehors de la zone d'irrigation afin d'y creuser un puits superficiel. La parcelle m'a coûté 6000 dinars. J'ai creusé un puits superficiel à 2 km d'ici et installé des canaux pour ramener l'eau ici et sauver mes arbres. Je l'ai acheté et je l'ai acheté pour que je l'ai acheté. Je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté. J'ai pensé à cette méthode pour stocker l'eau ici quand elle est disponible et que personne n'en a besoin. Comme cela, je peux sauver mes arbres en cas de copure d'eau. C'est l'une des méthodes que j'ai adoptée. Je l'envelopperai en plastique pour la remplir d'eau. Je pourrai ainsi irriguer quand l'eau est disponible et quand le débit de cette dernière commence à faiblir, je remplis ce bassin. C'est une méthode pour sauver mes terres. C'est la seule efficace que j'ose trouver afin de m'en sortir. pour remédier au manque d'eau, Mounsef Mhefbi a décidé de creuser dans ses terres un grand bassin afin d'y stocker l'eau qu'il s'approvisionne mais aussi celle que les nuages déversent en pluie. Fethi Arhanm semble mieux gérer les problèmes d'eau. Dans sa ferme moderne équipée en serre et en matériel de pompage, elle exerce son métier d'ingénieur agricole et forme aussi la main d'oeuvre qu'elle emploie. Ingénieur agricole, diplômée de l'école d'agriculture Chot Myriam. J'ai lancé ce projet en 2009-2010. Il s'agit d'une pépinière de légumes, d'arbres fruitiers et d'oliviers. La superficie exploitée est de 2 hectares. Un hectare comportant des orangés et l'autre contenant des serres utilisés pour la pépinière. Cette année, nous avons agrandi le projet en plantant des tomates dans les serres. Je supervise les travaux et j'oriente les ouvriers selon les techniques adéquates et le genre de tâches à effectuer. Nous n'utilisons pas beaucoup d'eau dans la pépinière et nous irriguons d'une façon économique, que cela soit pour irriguer les oliviers ou autre. Il s'agit d'un système de nébulisation très économique. Ou alors, dans l'irrigation des plateaux de la pépinière, nous irriguons avec l'arrosoir. Nous faisons partie de la zone d'irrigation, donc nous nous procurons l'eau du barrage de Namkène. Nous stockons l'eau quand nous la recevons et puis nous la distribuons dans les serres. La quantité d'eau n'est pas stable, nous avons aussi le problème du coût. Le transport d'eau additionné, son achat nous revient cher. Parfois, l'eau n'est même pas disponible. Quand l'eau est coupée, comme ce fut le cas quand elle a été au barrage, nous n'avons pas trouvé d'eau d'une bonne qualité. nous le constatons à cause des effets sur la petite pépinière. Parfois, cela cause même des maladies. Nous ne connaissons pas la source de l'eau, l'essentiel, et de nous en procurer. Nous contactons des personnes possédant des tracteurs et des citernes et nous leur demandons de nous rapporter de l'eau douce des sondages, mais elle n'est pas toujours disponible. Les problèmes d'eau constituent un frein pour moi pour agrandir mon projet. L'année dernière, j'ai dû planter mes pépinières avec d'autres délégations comme Albatane. Cela coûte cher, évidemment, et nécessite beaucoup d'ouvriers. Nous ne pouvons pas contrôler les travaux puisqu'il faut se déplacer entre ici et dans les autres endroits où j'ai planté les pépinières pour le faire. Nous ne pouvons pas bien suivre les travaux. Pourtant, nous possédons ici des parcelles de terre dans lesquelles je pouvais planter et agrandir mon projet, mais cela ne m'a pas été possible à cause du manque d'eau. En période hivernale, règne un air glacé. Des nuages se condensent dans le ciel. Un orage s'annonce, puis disparaît, avant même d'avoir éclaté. A l'image de ce temps imprévisible, annonceur d'espoir, les groupements de développement agricole se forment pour la distribution de l'eau potable ou encore agricole. Puis, soudain, ferment leurs portes, souvent à cause des coupures d'eau. Cela fait plusieurs mois que Lotfi Mansouri attend la réouverture de GDA pour lequel il travaille. Il existe trois GDA dans cette zone d'irrigation, d'une superficie de 1361 hectares. Le GDA de Aïn Boumara 1, 2 et 3, ils distribuent l'eau dans la zone. Ils ont été constitués en 2008. Les arbres plantés dans la zone d'irrigation Aïn Boumara 2 sont irrigués, notamment en été, depuis le mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août. C'est la période où la consommation d'eau est la plus intense. Nous nous procurons l'eau de la part de la CRDA. Nous avons renové toute la chaîne de distribution d'eau à Aïn Boumara 2 et son exploitation a débuté en 2012. Nous encourageons les agriculteurs à irriguer leurs terres en s'appuyant sur le système de la goutte à goutte. Pendant l'été de 2016, nous avons rencontré plusieurs problèmes dans la zone à cause de la fermeture du barrage d'Abhena depuis le début du mois de juin 2016. Cela a causé énormément de problèmes dans la zone d'irrigation. Les agriculteurs accusent les GDA de mauvaise gestion des sources d'eau, ce qui n'est pas vrai. Le GDA, bien approvisionné en eau, la distribue sur les agriculteurs. Quand l'eau diminue dans les barrages de l'Abhena, les responsables de ce dernier ou ceux de la CRDA décident de couper l'eau afin de préserver le niveau minimum essentiel. Nous leur avons demandé depuis octobre 2015 de couper l'eau car les GDA n'en avaient pas besoin. Surtout que les arbres n'en ont pas besoin durant les mois de novembre, décembre et janvier. Ils ne l'ont pas fait et l'eau a continué à couler jusqu'au mois de janvier 2016. Les agriculteurs se plaignent des sources hydrauliques car il existe un problème d'eau gaspillée. Or, nous avons installé un nouveau système de distribution. Comment se fait-il que l'eau soit gaspillée ? La raison est que les installations sont restées sans surveillance dans la zone d'irrigation. Quand l'eau a été coupée au barrage le 30 juin 2016 et que les GDA ont été dissous suite à la requête des agriculteurs, ces derniers, dans l'attente que l'eau revienne, ont alors installé leur propre système aléatoire de distribution d'eau. Certaines installations ont été volées telles que Ventouse, Vannes et Comteurs. Qui en paiera le prix ? Personne ne sait qui a volé ce matériel. L'agriculteur se sent responsable uniquement sur son compte et exige du GDA d'en faire autant quant à son matériel. Quand l'eau coulera à nouveau, ce sont les GDA qui assumeront les pertes et acheter du nouveau matériel. L'agriculteur niera toute responsabilité. Nous sommes obligés de remplacer le matériel volé par un autre. Franchement, les agriculteurs de Inbou Marra 2 font d'eux-mêmes quand ils constatent les agissements de ceux de Inbou Marra 3 en ce qui concerne la destruction de l'installation et du non-payement de leurs factures. Les responsables de la CRDA ou le gouverneur qui supervise les GDA devraient prendre à son l'encontre des mesures de sanction. Ils n'ont pas laissé le GDA faire faillite et les dettes s'accumuler ainsi. Je n'y pas qu'à Inbou Marra 2, les agriculteurs ont agi de la même sorte. Ils ont détourné l'eau en dehors de la zone d'irrigation Inbou Marra 2, comme l'ont fait ceux de Inbou Marra 3. Ils ont détourné l'eau afin de planter les petits pois pendant l'hiver. Les arbres fruitiers n'ayant pas besoin d'eau en hiver. Les agriculteurs l'utilisent pour irriguer les petits pois plantés dans 600 ou 700 hectares en dehors de la zone d'irrigation. Qui pouvait intervenir et couper l'eau ? Ce n'est pas la GDA. En constatant que l'agriculteur agit comme le fait celui de Inbou Marra 3, essaye d'intervenir se fait menacer. Les compteurs ont été arrachés et l'eau détournée en dehors de la zone d'irrigation. Nous avons porté plainte. La cellule des affaires juridiques au sein de la délégation de l'agriculture nous a soutenus. Nous avons porté des plaintes communes quant à chaque détournement d'eau en dehors de la zone d'irrigation. Le problème est néanmoins que l'amende ne dépasse pas 200 dinars. Ce n'est rien qu'entre 2000 ou 3000 dinars à gagner quand l'agriculteur détourne l'eau pour irriguer 5 ou 6 hectares. Il s'agit donc de même encore une fois les agents de distribution sont verbalement et physiquement agressés quand ils coupent l'eau en cas de constatation de détournement d'eau. Les directeurs techniques ont été menacés dans leurs intégrités morales et physiques. Il y a eu des tentatives d'agression physique. Nous sommes soumis à beaucoup de pressions exercées par les agriculteurs. Nous essayons de les convaincre que l'eau est destinée aux arbres compris dans la zone d'irrigation et les agriculteurs protestent en disant que ceux de Inboumara III font la même chose. Semi Hamelouni, jeune agriculteur, a aussi été membre d'un GDA. Il est aujourd'hui au désespoir. Il peine à avoir la quantité d'eau nécessaire pour ses cultures, a du mal à rembourser ses investissements et se retrouve sans travail au GDA. La fermeture de ce dernier l'emplit d'amertume. Le GDA ne fonctionne pas depuis 4 ans. Cela est dû à cette dette d'une valeur de 23 000 dinars. La responsabilité incombe au conseil de l'association actuellement destituée. Le GDA distribuait l'eau sur 120 hectares, une centaine d'agriculteurs. Elle était parmi les meilleures associations avant la révolution et son budget était équilibré. Ensuite, un nouveau conseil a été constitué. La faute était aux agriculteurs et aux membres du conseil, évidemment. L'eau est depuis détournée de ses cours et gaspillée. L'argent également a été détourné. Trois ans après, les dettes d'une valeur de 23 000 dinars s'étaient accumulées auprès de la société tunisienne de l'électricité et du gaz qui a coupé l'électricité. Nous avons contacté le délégué et les autres autorités. Qui devra rendre des comptes ? Le président de l'association n'a pas accompli ses devoirs ni appliqué la loi. Les agriculteurs ne payaient pas la valeur des compteurs. Si ce dernier marque 26 mètres cubes, on doit payer 26 mètres cubes. Tout le monde a contribué. Est-il possible qu'un agriculteur irrigue sa terre pendant une semaine contre seulement 10 dinars ? Le président de l'association se contentait de ce qu'il recevait et les empochait. Tout le monde en paye le prix. Tout le monde a contribué car l'association n'a pas appliqué la loi sur les agriculteurs. Les agriculteurs ont aussi abîmé les installations. Ils ont cassé des compteurs. Ce dernier constitue l'arbitrage entre l'association et l'agriculteur qui le casse. Cela n'existait pas par le passé mais a commencé lors de la révolution. Nous avions 29 compteurs qui fonctionnaient tous parfaitement. Un pompiste ouvrait le robinet d'eau sans que le compteur ne soit touché. Il s'agissait de mauvaise gestion de la part du conseil. Nous avons installé 4 compteurs principaux quand j'étais dans l'association. Ils ont peu fonctionné avant qu'on ne les casse. Le compteur révèle la réalité de la consommation. La consommation d'un agriculteur pouvait s'afficher de 6 mètres cubes par heure. Puis une fois le compteur installé, il en révèle 30. Alors, il casse le compteur et l'affichage revient à 6 mètres cubes. Nous sommes allés voir les autorités concernées. Nous n'avions reçu aucune aide. La réponse fut qu'elles ne pouvaient rien faire. Personnellement, je dois installer mon propre sondage. Il en va de mon travail. Cette année, j'ai pu me procurer de l'eau de la part de mon voisin. Et l'année prochaine, je possède 4 serres que j'ai payées 22 000 dinars. Comment vais-je récupérer mon investissement ? Je dois installer mon propre sondage. Ma seule perspective ici, c'est l'agriculture. Le sondage s'impose car il n'y a aucun soutien venant d'ailleurs. Il est impossible qu'on m'accorde une autorisation pour installer mon sondage. Tous les agriculteurs ici ne l'ont pas fait en respectant la loi. Ils l'ont tous fait illicitement. Il est impossible que l'administration du Quai Rouen accorde une autorisation d'installation de sondage. On est dans une zone classée rouge, donc ils n'accordent pas d'autorisation. Il faut le faire illicitement. Tous les agriculteurs l'ont fait. Il est aussi interdit d'installer des sondages dans le périmètre d'irrigation. Nous y comptons au moins une vingtaine à installer sans autorisation. Je veux aussi parler du barrage de Nabhena. Pourquoi son eau va-t-il au Sahel ? Pourquoi ne pas accorder un conduit d'eau ici ? N'en avons-nous pas besoin ? C'est terre agricole délaissée. Pourquoi ne reçoivent-elles pas de l'eau du barrage de Nabhena ? Cela est tout à fait possible. Combien de distances nous séparent d'un conduit de Nabhena ? Il est sur la route. Actuellement, il y a pratiquement quatre gouverneurs qui vivent sur le barrage Nabhena. Un transfert du zoo du nord aussi par le canal qui vient vers la zone de Nabhena. Ce barrage-là, souvent, suite à des changements climatiques, tout ça, comme vous le savez, le régime pluvial, il est un peu mobilisé. On reçoit souvent des inondations et souvent de la cesseresse. Lorsqu'il y a des inondations, le barrage de Nabhena arrive à satisfaire l'ensemble. Mais généralement, lorsqu'il y a de la cesseresse où il y a la quantité d'eau qui se trouve dans le barrage, elle diminuera. Et comme ça, on doit satisfaire tout le monde. Donc, il y a un arbitrage qu'on refait tout le temps pour diviser ou partager ces eaux entre ces différentes institutions. Malheureusement, ce partage, cet arbitrage, il est fait d'une façon mentale sans utilisation d'outils d'aide à la décision en performant. Et à ce niveau, je peux dire que le fait de connaître avec précision comment les utilisateurs valorisent cette eau, par exemple, comment l'agriculteur utilise un mètre cube d'eau, qu'est-ce qu'il va produire avec, ça, c'est une information capitale pour imaginer, identifier quels sont les scénarios optimaux. Dans ce cadre, nous avons fait beaucoup d'enquêtes agronomiques et économiques au prix d'agriculteurs, une bonne centaine d'agriculteurs, et on a maintenant une évaluation correcte de l'utilisation de l'eau au niveau d'un certain nombre de périmètres rigués de la région de Quiroz qui utilisent l'eau de Nebhen, ou de surface, et qui utilisent les eaux des aquifères. Le constat, c'est que l'utilisation de l'eau n'est pas optimale et on a des productivités qui ne sont pas potentielles. Ce sont des productivités très basses et on a une marge d'amélioration très importante. À mon avis, il n'y aura pas un très grand problème d'eau dans la région si on essaie de travailler sur comment utiliser un mètre cube d'eau disponible, que ce soit de surface ou bien souterraine, de façon à améliorer la productivité, éliminer les cultures qui n'ont pas une valeur économique importante ou celles qui peuvent être produites dans d'autres régions avec beaucoup moins d'eau ou dans les régions où il y a suffisamment d'eau. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut également former et convaincre les décideurs à utiliser ce qu'on appelle les outils de la décision, ce qu'on est en train de développer exactement, l'outil WIPMODFLOW, qui nous permet de mettre en relation les eaux de surface et les eaux souterraines et nous évaluer n'importe quel scénario de gestion. C'est-à-dire que pour faire l'arbitrage, un partenaire ou bien une partie prenante peut proposer un scénario et cet outil va tout simplement évaluer les performances agronomiques, techniques et économiques de ce scénario. Et sur cette base, il est possible de donner un arbitrage ou bien de donner des solutions qui sont performantes sur le plan technique et économique, mais également c'est des scénarios qui viennent de la part des parties prenantes, que ce soit agriculteurs ou bien développeurs, je dis ici développeurs c'est l'administration, ou bien également de experts externes ou bien internationaux. Donc cet outil, moi j'encourage beaucoup nos confrères et nos collègues et nos amis du ministère de l'Agriculture d'adopter ces outils, de les ancrer dans l'administration pour qu'ils soient une tradition dans l'arbitrage entre les différents partenaires. Ceci évite également de donner des jugements qui sont entachés d'erreurs et ça nous évite également beaucoup de critiques de la part de la société civile, des organisations non-confrontementales, essentiellement les organisations des agriculteurs. Parfois, pour l'usage quotidien, Monia, elle, n'a d'autre choix que de s'approvisionner d'un vieux puits chez elle, eau stagnante et sale où vivent très souvent grenouilles et serpents. Nous n'avons pas d'eau depuis hier, ni à boire, ni pour la douche, ni pour toute autre utilisation. Cela dure depuis l'été, depuis 4 ou 5 mois. L'eau est complètement coupée. Elle est pendant le mois du Ramadan aussi et nous ne trouvons pas quelqu'un pour nous ramener l'eau. Mon mari travaille dans une autre région et nous n'avons personne pour aller nous en chercher. En été, nous avons besoin d'une douche quotidienne. Nous ne le pouvons pas. Au moins, maintenant, on est en hiver et quand il pleut pendant plusieurs jours, nous sommes bloqués. Quand il pleut, je fais le tour des voisins et ils sont dans la même situation que moi. La voisine qui vous donnera une ou deux bouteilles d'eau vous rend service et se montre généreuse. Vous pouvez faire le tour et ne pas trouver d'eau chez quiconque des voisins. La personne âgée, la femme qui a plusieurs enfants qui en été, apporte un bidon sur le dos. Vous allez constater l'ampleur de notre calvaire si vous veniez filmer en été. Un vrai drame. La femme qui apporte un bidon sur le dos et un enfant par-dessus le bidon. Cette eau, elle en fera quoi ? Nettoyer ? Se doucher ? Un homme âgé qui fait la prière. Cache une bouteille d'eau pour ses ablutions pour pouvoir faire la prière. Nous sommes obligés de faire bouillir l'eau du puits à chaque utilisation. La bouteille du gaz est vite épuisée alors. Nous nous retrouvons devant le même problème. Qui va nous rapporter une nouvelle ? Vous entendez ce bruit ? Ce bruit qui vient du puits. Ce sont des grenouilles. Je vous promets, il y en a plein. L'eau du puits est sale et nous a causé beaucoup de maladies. Le médecin que nous avons consulté nous a dit que c'était à cause de l'eau du puits. Nous ne devrions pas l'utiliser. Elle est pleine de microbes et sales. J'ai fait des analyses médicales et on m'a informé que c'était à cause de l'eau sale. Mais je n'ai aucune autre solution. Je n'ai même pas d'où ramener de l'eau ni ne connais de personnes qui puissent m'en ramener. Les maladies infectieuses et cutanées frappent souvent dans les zones rurales de Kéruan. Mondeur Tayeb prend un chemin de terre battue, marécageux, glissant en hiver et poussiéreux en été. À Dodan, il parcourt les champs. Paradoxalement, la région est plantée de cultures nécessitant de grandes quantités d'eau dans des zones hors irrigation. Tayeb et sa famille souffrent d'un problème récurrent, de fréquentes coupures d'eau. L'eau coupe, surtout en été. Cela dure pendant deux mois et donc nous sommes privés d'eau pendant tout l'été. Nous nous déplaçons à Dodan pour aller chercher deux bidons d'eau. Cette quantité ne suffit pas dans une famille à cinq ou six enfants. Qui va boire ? Qui va se laver le visage ? Et qui va se doucher ? Même la douche nous est interdite. Nous nous douchons toutes les trois ou quatre semaines. Parfois, il y a des fuites d'eau dans le GDA et cela dure une vingtaine de jours. Nous cotisons pour réparer cela et nous procurer l'eau. Le débit est aussi très faible. Emplir 20 litres d'eau prend un quart d'heure, 20 minutes. Parfois, l'eau se remet à couler à 22 heures ou à 23 heures. Que pouvons-nous faire quand elle coupe ? En cas de copure d'eau, alors qu'il n'y a pas de pluie, nous allons aux fermes les plus proches, celles situées de deux à trois kilomètres pour nous procurer de l'eau, qu'on ramène à Dodane afin de boire. Les gens achètent de l'eau des autres GDA à 700 ou 800 millim et nous à un dinar. malades, invalides, handicapés et touchant un salaire de 100 dinars et payent 9 dinars le mètre cube. Ailleurs, la même quantité est à 370 millim. Nous passons des jours à boire l'eau de la gouttière. Le GDA évoque le non-payement des factures quand il coupe l'eau. Mais pourquoi ne pas le faire seulement pour les personnes n'ayant pas payé ? Pourquoi me couper l'eau alors que je me suis acquitté de ma facture ? Pourquoi payons-nous le prix avec ceux qui ne s'acquittent pas de leur facture ? Si je ne paye pas, c'est moi qui devrais être privé d'eau et non pas mon voisin. Mais le GDA prive tout le monde. La situation est empirée par l'état des routes. Dans la région, les familles sont coupées du monde et quand il pleut en hiver, parfois, les gens mettent des récipients dehors afin qu'ils se remplissent d'eau de pluie. Ils pourront les utiliser plus tard. En été, il leur arrive de se déplacer pour chercher l'eau. Mais leur parcours, sous un soleil ardent, est alors un calvaire pour se contenter par la suite d'une eau infectée et pathogène. Il existe plusieurs endroits dans lesquels l'eau n'est pas distribuée. Les familles ont besoin d'eau potable. Elles ont besoin d'eau, ne serait-ce que pour se laver. Une femme m'a dit un jour « J'aurais préféré mourir plutôt que de me servir de l'eau de rivière de Nebhena pour voir. » « Je n'aurais peut-être pas dû le raconter, mais je ne pouvais pas garder ce témoignage pour moi. Nous allons effectuer une étude sur l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales pour exposer et faire connaître ces problèmes, ainsi que pour apporter une aide réelle à ceux qui en souffrent. Même si c'est une minorité de population qui souffre de ces problèmes d'eau, notre tâche est avant tout de faciliter la vie des citoyens et de leur offrir une vie meilleure et confortable. Réellement, la pierre angulaire maintenant, c'est la gestion de l'eau et particulièrement la gestion sociale. On est passé, après un demi-siècle de mobilisation maintenant, on ne gère plus les offres, on gère les demandes en eau qui sont très importantes par rapport aux ressources. Normalement, maintenant, il faut séparer la ressource. Réellement, l'eau potable, c'est la priorité absolue. Puis, il faut un peu faire une horizontalité en termes d'allocation de ressources puisque maintenant, il y a plus d'emplois sur ces industries que sur l'agriculture. Donc, autant motiver ces industries à s'installer dans la région pour absorber un peu ce chômage parce que les solutions de la ressource, réellement, elles sont en dehors de la ressource. Et ce qu'on fait, c'est bien, mais il faut des alternatives en dehors de ces efforts sur la ressource en eau et sur l'agriculture. Ce qu'on fait, c'est les économies d'eau en premier lieu, prioriser l'eau potable de toutes les façons et puis, plus engager les structures professionnelles de base dans cette gestion sociale de l'eau. Et ça, c'est très important. Par exemple, en termes d'eau potable, c'est des groupements d'usagers d'eau qui gèrent un peu les réseaux hydrauliques. Et ce n'est pas pour rien que ça soit comme ça parce que si vraiment il y a d'autres opérateurs qui vont s'installer sur le terrain, le coût de l'eau va parallèlement augmenter et ce n'est pas évident que l'eau potable va être à la portée de toute cette population rurale qui est très importante, dont le gouverneur à presque 70 %, c'est une population rurale. Et dans tous les cas, il faut s'efforcer d'avoir de l'eau chez cette population, d'autant plus encore qu'elle est de plus en plus oxigeante en termes de quantité, en qualité, en branchement à domicile. Il n'y a plus de dessert public pour l'eau potable. Maintenant, les nouveaux projets c'est des dessertes à domicile. Actuellement, les ressources en eau sont dans le minimum du minimum dans la zone de Neapen. Le problème de surexploitation de la nappe, déjà depuis les années 80, on a assisté au rabattement de la nappe de la nappe Cisblalem. Donc, ces ressources en eau qui sont exploitées de plus en plus et surtout, durant la période post-révolutionnaire, on a vu l'augmentation de la création illicite de forage dans la recherche, certainement, de l'utilisation de l'eau pour l'agriculture. Comme vous le savez, les Kirovanais, on a une population en majorité rurale, dont le 2 tiers de la population sont dans le milieu rural. A l'inverse, pour la Tunisie, le 1 tiers, c'est le milieu rural et le 2 tiers urbain. Donc, avec une participation de l'agriculture à peu près de 30% pour l'emploi, certainement, l'agriculture et l'eau sont toujours sollicitées par la population. L'eau dans le Kirovanais représente sa force et sa faiblesse. Sa force, comme vous le savez, par les grands réceptacles des eaux dans la Tunisie, c'est les grands nappes qui se trouvent dans la Tunisie, en l'occurrence, la nappe de la plaine de Kirovan et aussi les autres nappes, la 6 Blalem, Shogafi et tous les autres nappes. L'utilisation de l'eau dans le Kirovanais sont utilisée à 40% pour l'eau potable, certainement pour le Kirovanais mais aussi pour la région du Sahel. L'utilisation très appréciée de cette eau de qualité qui est essentiellement pour l'eau potable a fait une grande surexploitation et on assiste à un rabattement de la nappe de 1 à 3 mètres suivant les nappes. C'est dans le but de résoudre ces problèmes dans un climat semi-aride que le projet CREM a été créé. Le projet étant de renforcer la coopération régionale entre toutes les parties concernées par le secteur de l'eau en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il est mené en partenariat avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel OSS, l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles BGR et la coopération internationale allemande la GIZ. Je voudrais vous dire notre projet Je voudrais vous présenter notre projet. Il s'agit d'une coopération régionale en partenariat avec les pays du Maghreb, dans ce cas, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Notre partenaire régional est l'Observatoire du Sahara et du Sahel et le côté allemand est l'Institut fédéral des géosciences et ressources naturelles et la Gesellschaft for International Zusammenarbeit s'occupe des bonnes pratiques pour la gestion de l'eau. Nous, l'Institut fédéral des géosciences et ressources naturelles, nous sommes responsables pour l'aspect scientifique et technique, modélisation des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que l'optimisation de leur usage. Dans les trois pays partenaires, les ministères responsables ont choisi des zones d'études dans lesquelles nous travaillons ensemble avec les administrations de l'eau concernée. En Tunisie, c'est la zone de Nebhen avec ses nappes ferratiques qu'on a vues dans le film. Nous sommes dans le monde arabe entier, dont les zones arides et les eaux souterraines représentent la majeure partie d'alimentation en eau. Les eaux de surface sont visibles, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, dans le monde arabe entier, où je travaille depuis 20 ans, les eaux souterraines sont surexploitées. Je ne connais aucune aquifère où le niveau d'eau ne baisse pas au moins un mètre par an. Donc, des gestions sont nécessaires ici. De ce fait, notre bailleur de fonds, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, a initié cette coopération avec l'Algérie le Maroc et la Tunisie. Aussi dans l'objectif d'une coopération internationale entre les trois pays. Et dans les trois pays, les ministères concernés ont choisi des endétudes dans lesquelles nous travaillons en modélisant les eaux de surface et les eaux souterraines. Nous avons développé un outil d'aide à la décision depuis 2004 qui réunit ces aspects, ensemble avec les aspects du climat, d'usage en eau, optimisation, d'irrigation et d'autres aspects similaires. et d'autres aspects. Donc, il sera possible à la main des données et à la main des données avec les données collectées et les données existantes validées, il sera possible de calculer des scénarii d'usage en eau pour soutenir les hommes politiques en prenant leurs décisions. L'eau est une ressource naturelle. Cette ressource naturelle dans des pays semi-arides comme la Tunisie est une ressource qui est rare, qui est précieuse, dont la gestion nécessite un certain nombre de préoccupations, de réflexions. Donc, la rareté de l'eau vient d'abord du fait de notre situation, du milieu, mais vient aussi d'une certaine demande qui est en croissance continue, croissance du fait d'une demande de la part des usagers, en termes d'exploitation agricole, fait que la bonne gestion de cette eau, de cette ressource, nécessite de faire en permanence un certain nombre de constats, de diagnostics, d'analyses. Ce constat, par l'intermédiaire de ce projet CREM BGR, va nous permettre de mieux comprendre les processus, de mieux cerner la ressource et de ce fait de rebondir sur un certain nombre de propositions concrètes, propositions dans la gestion de cette eau, le meilleur usage de cette eau sur des aspects de collecte de la ressource, mais aussi d'utilisation de cette ressource. pour, bien entendu, une utilisation agricole, mais pour le développement d'une façon générale. En quelque sorte, les résultats attendus de ce projet, c'est d'abord ce diagnostic, un diagnostic sur une situation actuelle, pour examiner, examiner une situation, une photographie, en quelque sorte, d'un instant T qui est aujourd'hui, sur le niveau de la ressource, en eau de surface, mais aussi et surtout dans la région de Quéron, ce sont les eaux profondes. La surexploitation des nappes compte tenu d'une demande et compte tenu d'un certain déséquilibre entre l'offre et la demande va nous permettre d'extrapoler, d'étudier la situation sur un certain nombre d'années futurs, 5, 10, 15 ans. Donc ça va nous permettre de comprendre le processus, mais aussi de nous préparer pour l'avenir. Le projet contribue aux réflexions en cours au niveau des pays et de l'union du Maghreb arabe, humain, pour l'élaboration d'une stratégie régionale de gestion des ressources en eau. Il vise l'échange de bonnes pratiques et l'amélioration de la gestion des eaux souterraines. Dans ce sens, le projet crème, financé par la BMZ, tombe à point nommé pour, si vous voulez, aider à une meilleure connaissance des ressources en eau avec le moindre coût et un gain de temps. L'utilité, l'usage des technologies nouvelles, le renforcement de capacité permet de résorber le temps perdu dans la connaissance et permet aussi une nette amélioration des connaissances. C'est un projet qui conduit en trois axes. L'axe premier, c'est un peu de mettre un état du lieu sur tout ce qui est disponible en termes de données hydrogeologiques et en termes d'études hydrogeologiques stratégiques qui sont élaborées par le ministère de l'Agriculture et les bailleurs de fonds internationaux qui agissent en Tunisie. Les études des endavantaires sont réalisées et on connaît maintenant la situation en termes d'études et en termes de disponibilité de systèmes d'information sur les données hydrogeologiques en Tunisie. Notre rapport en tant qu'équipe scientifique de l'INAD, on chapote un tout petit peu toutes les activités, les trois principales l'activité du projet qui concerne tout ce qui est collecte de données liées à l'eau et son usage, l'élaboration de cartes thématiques liées à l'usage agricole de l'eau et la troisième carte c'est la collecte des données de terrain et l'examen du réseau actuel et des possibilités de son amélioration. Voilà les trois grands axes du projet. Donc, à titre d'exemple, moi je suis responsable du deuxième axe qui traite de tout ce qui est élaboration de cartes, d'usages et de voir l'adéquation entre les besoins théoriques en termes d'utilisation de l'eau par les cultures au niveau de toute la zone, pilote qui, par exemple ici, c'est la zone Nabhena, sinon on a la deuxième zone qui est la zone de Sidissat et donc l'élaboration de cartes et de voir l'adéquation entre l'utilisation actuelle et les besoins théoriques donc voir si on fait plutôt de la sur-irrigation ou de la sous-irrigation et aider comme ça les gestionnaires aussi bien local donc au niveau de la région de Sbirha que régional donc au niveau de Quai Rouen a mieux géré ce partage d'eau entre les différents usagers et pour l'usage agricole c'est plutôt entre les différentes cultures. Le travail qui a été réalisé c'est un travail de collecte des données qui sont liées au système sol, plante et atmosphère donc les données climatiques les données édafiques qui sont sur la région et les données d'occupation du sol pour la distribution de l'eau on s'est basé sur les cartes les plans d'aménagement et en cas de défaut de plans donc on a fait des mesures et notre travail a consisté donc à géoréférencer toutes ces cartes-là et toutes ces mesures-là et élaborer une carte de distribution de l'eau du barrage jusqu'à la parcelle. Le CRDA dispose actuellement de cartes numérisées géoréférencées du réseau de l'eau de distribution de l'eau du barrage jusqu'aux différentes parcelles avec les données requises en termes par exemple pour les conduites tout ce qui est diamètre longueur les pièces spéciales telles que les ventouses dans le cas où on a besoin d'intervenir donc on a toute l'information centralisée au niveau d'un système d'information géographique jusqu'à la borne avec le numéro l'agriculteur et la superficie irriguée et une deuxième composante qui est très importante c'est l'occupation du sol donc c'est savoir au niveau de chaque périmètre irrigué quelle est l'occupation du sol par les cultures là le CRDA aussi il dispose donc de cette carte-là mais le plus important c'est pas de pouvoir élaborer des choses et leur donner donc un produit final non c'est beaucoup plus pérenniser l'activité et la pérennisation ne passe que par le renforcement des capacités de l'administration aussi donc une de nos activités c'est de proposer ou de donner des formations dédiées à toutes les activités du projet toutes les activités de ce projet qui est un projet de développement donc l'université est là juste pour appuyer aussi bien le projet mais principalement le CRDA dans la réalisation des différentes tâches dans ce cadre on a mis des étudiants quand je dis des étudiants c'est des ingénieurs donc c'est des ingénieurs qui sont au cycle de master ou au cycle de doctorat donc c'est déjà des ingénieurs mais ils sont là pour appuyer l'équipe du CRDA à pouvoir effectuer ce travail là donc il y a un travail donc d'appui technique et il y a un travail d'appui vraiment scientifique dans le sens où on essaie de tracer la méthodologie et donc d'acquisition de l'information et aussi sa pérennisation donc qui sont vraiment deux aspects pour nous très important si on veut vraiment une gestion en temps réel des ressources en eau du barrage jusqu'à la parcelle Pour l'Axe 3 l'objectif c'est de réaliser un modèle de gestion de ressources en eau en utilisant l'outil d'aide à la décision WIP-Montflor donc vous savez que l'INAT est très bien expérimentée dans ce domaine et nous avons des contributions dans le montage ou bien l'élaboration du logiciel WIP avec un module de gestion de l'irrigation qui est appelé Mabia qui est développé par notre collègue Ali Serli et nous avons également développé une application d'optimisation du pompage à partir des aquifères que j'ai développé moi-même les années disons 2012 jusqu'à 2013 actuellement l'équipe d'étudiants et nous-mêmes nous jésitons sur le terrain pour identifier toutes les ressources en eau disponible essentiellement les ressources de surface et les ressources souterraines en termes de ressources de surface nous avons un bassin amant du barrage Nadehen qui est bien alimenté en pluviométrie et tous les ruissellements sont collectés dans le barrage Nadehen cette eau de surface elle est utilisée pour alimenter des périmètres du guet aussi bien dans la région de Kéroua que dans la région du Sahel le projet CREP est divisé en deux modules le premier module coordonné par l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles le BGR s'intitule amélioration des connaissances des eaux souterraines il devrait permettre aux institutions gouvernementales des trois pays partenaires un accès aux données les plus récentes et à des méthodes de gestion durable des eaux souterraines le deuxième module coordonné par la coopération internationale allemande la GIZ s'articule autour de l'échange de savoirs il a pour objectif l'amélioration de l'accessibilité à des solutions fiables pour une gestion intégrée et durable des ressources en eau dans les trois pays concernés donc le point le plus important dans la coopération dans le domaine des ressources en eau c'est les échanges d'informations de base et les échanges d'expériences à travers les pays concernés la formation aussi du personnel des différentes institutions étatiques en charge de ce projet là ceci va permettre une meilleure prise en charge du domaine du secteur de l'alimentation en eau potable à travers ces trois pays là et par écoché donc aussi une meilleure prise en charge du domaine de l'irrigation agricole dans ces pays Je suis Naïma El-Hian je représente l'agence du bassin hydraulique Sous-Massadra au Maroc cette région qui a connu beaucoup de contraintes en ce qui concerne la gestion des ressources en eau surtout la nappe de Sous il y a eu un déficit énorme en 2003 qui est estimé à 230 millions de mètres cubes par an les projets créés ont beaucoup appuyé l'agence à mieux gérer à intégrer la gestion des ressources en eau au niveau de cette région en proposant des projets et des stratégies pour la préservation de l'existence des ressources en eau et le développement durable de la région comme vous savez la région du Sous-Massadra est le premier exportateur d'agrumes au Maroc il va de 60 à 80% de PIB national d'exportation nationale donc il faut aller de l'avant et chercher à mieux valoriser les ressources en eau donc le projet Crème nous aide à mieux gérer cette ressource en proposant des programmes de plans d'action pour cette stratégie les pays arabes se diffèrent très par rapport au développement technologique et économique mais aussi les conditions géologiques sont très différentes ce qu'ils ont tous ensemble c'est qu'il y a des écosystèmes sensibles les eaux de montagne de l'atlas l'anti-atlas des zones sèches dans les steppes et les zones désertiques du Sahara c'est pour cela que les enjeux qui peuvent être projetés par rapport au changement climatique sont également très différents en tout cas je pense que la coopération technique et surtout notre projet en Tunisie contribuent d'un côté à une amélioration des connaissances des eaux souterraines et d'autre côté à proposer des solutions à l'échelle régionale pour au moins se préparer de diminuer les impacts projetés du changement climatique que Dieu ait pitié de nous disent les gens de la région à qui l'on demande comment vont les choses chez eux sorte de métaphore pour parler de la pluie ici les yeux scrutent tous les matins le ciel dans l'attente qu'il pleuve que l'eau coule qu'elle nourrisse la terre et les cultures ou tout simplement qu'elle remplisse une bassine déposée quelque part chez un particulier qui n'a point d'eau chez lui avec vous sports « avec vous avec les 4000 et les les sont avec les le les le ... ...